... Emmanuel Macron a profité de ce jeudi 15 juillet pour rendre visite aux coureurs bien éprouvés du Tour de France. Il a également pu aller à la rente. Il n'est pas toujours facile d'être président. En pleine crise sanitaire, Emmanuel Macron ne peut pas dire le contraire. Lors de son allocution du lundi 12 juillet, le chef d'État a fait parc de nouvelles mesures sanitaires et de nouvelles contraintes pour tenter de contenir au maximum les dégâts causés par la quatrième vague de Covid-19 en France. Il a ainsi annoncé la vaccination obligatoire pour le personnel soignant dès le mois de septembre. La fin de la gratuité des tests PCR et l'extension du pass sanitaire pour inciter le plus possible de personnes à aller se faire vacciner. Cette décision, tout le monde ne l'a pas digérée. Certains vont même jusqu'à comparer la situation à la Shoah. Aux grandes âmes de l'animateur Arthur. En pleine tourmente et à l'aube d'une campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'est offert un bol de fraîcheur et de détente dans les Pyrénées. Après avoir assisté au défilé du 14 juillet en compagnie de son épouse Brigitte Macron, il s'est rendu sur la 18e étape du Tour de France. Avant de remettre le maillot jaune et de saluer les coureurs, Emmanuel s'est plié à l'exercice du bain de foule. Mais contrairement à son passage mouvementé dans la Drôme, c'est à un peu de douceur que le chef d'État a cette fois-ci eu droit ce jeudi 15 juillet. Emmanuel Macron a fait la rencontre de Martin, un jeune garçon un peu impressionné de voir le président de la République. Pour autant, il ne s'est pas démonté quand il a fallu donner le dessin qu'il avait fait aux politiques, c'est un dessin du pic du midi a-t-il indiqué à Emmanuel Macron. Visiblement touché par l'attention de l'enfant, le président s'est ensuite penché avec lui sur l'œuvre pour décrire les détails de l'esquisse avant de lancer un merci bonhomme et de passer la main sur la tête de Martin. Malgré le masque, on pouvait facilement constater le sourire du président. En même temps, c'est toujours mieux que de se prendre une gifle.